Bonjour Edouard, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci, bonjour Thibane. Donc Edouard, vous êtes directeur artistique et cofondateur de la société Artevencia, spécialisé dans la création de spectacles pyrotechniques, qui a été fondé en 2013. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire, pour commencer déjà, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour les feux d'artifice ? Moi, c'est une passion qui vient de l'enfance, parce que j'ai toujours été passionné par le spectacle de manière générale et par la mise en scène. Et j'avais ce goût pour le feu d'artifice et cet émerveillement. Et je n'étais pas du tout prédestiné à faire ça à la base, mais les rencontres font qu'à un moment donné, on peut être appelé à ce qui nous a passionnés étant plus jeunes. Et aux environs de 20 ans, j'ai commencé à échanger avec différentes personnes qui m'ont permis de m'essayer à cet art et à trouver ainsi ma voie. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire le processus créatif derrière la conception d'un spectacle pyrotechnique ? Alors, il y a plusieurs manières de fonctionner. Soit on est à l'origine même du projet, et auquel cas, on travaille d'abord par travailler la thématique. Une fois que la thématique est décidée, on va travailler la bande-son, puisque c'est la bande-son qui va être vecteur d'émotion et qui va guider le ballet pyrotechnique et la synchronisation et les différents effets que nous allons sélectionner pour accompagner chaque tableau. Et ensuite, ça va jusqu'à la réalisation. D'abord, le traitement technique pour que la conception soit réalisable sur le terrain. Et ensuite, bien évidemment, toute la partie opérationnelle avec la mise en place par les artificiers sur le site de tir et le tir même du spectacle. Ça, c'est le processus classique. Après, il y a un autre processus qui ne change pas vraiment, mais qui est simplement la réponse à un projet bien établi où là, on va travailler par rapport à une envie d'un cahier des charges bien précis, du client pour travailler une thématique qui aurait été décidée en amont et s'adapter, évidemment. C'est un métier dans lequel, un, il faut s'adapter. Deux, il faut être capable de faire du sur-mesure systématiquement. En tout cas, on est dans cette approche, nous, chère Telencia. On a très peu de spectacles qui sont réalisés d'année en année. Ça nous ennuie de faire ça. Nous, ce qu'on aime, c'est se remettre en question systématiquement et proposer des nouvelles choses. Et donc, voilà, c'est les deux parcours, je veux dire, qu'on peut suivre pour la création d'un spectacle. Alors, quelle était votre expérience lors de votre première participation à l'international des Feux Loto-Québec ? Et deuxième question, qu'est-ce que cela a signifié pour un événement ? Notre expérience sur le terrain, vous voulez dire ? Oui. Déjà, on avait beaucoup d'attentes par rapport à ce spectacle. On a travaillé longtemps dessus. En amont, en France, c'était très exigeant parce qu'il nous fallait évidemment prouver une thématique qui soit capable de se différencier des autres spectacles. Tout en conservant, évidemment, alors, il y avait deux choses importantes pour moi. C'était, un, de réussir à toucher le public et, deux, garder notre sensibilité. Donc, du coup, on a travaillé cette thématique. On a travaillé la conception. On a travaillé avec nos partenaires aussi fabricants en Italie pour avoir les produits qui étaient indispensables pour la réalisation de ce spectacle. Tout ça, ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Après, il a fallu évidemment les fabriquer, pas par nous, mais par nos fabricants, et les exporter jusqu'au Canada en container. Et ensuite, sur le terrain, ça a été extrêmement enrichissant, déjà humainement, parce qu'on a rencontré les équipes de la Ronde, donc les équipes d'artificiers qui aident chaque concurrent international sur le terrain. Donc, il y avait des personnes qu'on connaissait, soit de nom, soit parce qu'évidemment, ils étaient venus sur d'autres concours et on s'était déjà rencontrés. Et puis, on a fait aussi des rencontres de personnes qu'on ne connaissait pas. Et donc, humainement, c'est très riche. Ça a été, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu, globalement, sur les cinq jours d'installation, on a eu quand même un temps assez clément, on a eu très peu de pluie et on a eu surtout un temps magnifique pour la soirée de réalisation. Et puis, voilà. Et puis après, bon, il y a toujours du stress parce que forcément, il y a un plan à respecter, il y a des attentes de la part des organisateurs, mais de notre part aussi, et forcément des doutes parce qu'on n'est jamais sûr de soi à 100% quand on réalise quelque chose. si on est sûr à 100% de soi, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas suffisamment de recul pour se demander si c'était une bonne idée. Et je préfère douter de mon travail et ça nous oblige à nous remettre en question systématiquement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça nous permet aussi, humainement, de rester un petit peu les pieds sur terre et de se dire, voilà, est-ce que j'ai fait les bons choix ? C'est quand même très important, même si ce n'est pas forcément très simple à gérer dans sa tête tout le temps, mais en tout cas, voilà. Et puis, on est une équipe assez soudée quand on part comme ça sur les chantiers, même si on est une grosse équipe en France, tout le monde ne peut pas partir et en général, c'est un petit noyau qui part et on a l'habitude de travailler ensemble, on se comprend vite et donc c'est important de voir où on va et comment on va régler tel ou tel problème si jamais il y a des problèmes à régler. Et humainement aussi, c'est important de s'entendre parce qu'on vit quand même à huis clos pendant plusieurs jours et puis après, sur place, on a aussi retrouvé des artificiers qui sont venus nous aider, qui ont intégré l'équipe parce qu'on était une petite dizaine en tout et des artificiers canadiens qu'on apprécie beaucoup et forcément, c'était très sympa et il y avait une très, très bonne ambiance. C'était vraiment chouette. Et au final, on est très contents, évidemment, parce qu'on a gagné, et le public a été extrêmement chaleureux. Ça, ça nous a déjà fait extrêmement plaisir de voir la réaction du public tout au long du spectacle et à la fin du spectacle puisque les applaudissements étaient vraiment fournis et c'est vraiment une très belle récompense à la base pour toute l'équipe qui a travaillé à fond dessus. et à la fin, évidemment, une semaine après, on a su le résultat et c'était serré parce qu'il y avait aussi à côté des très bons spectacles. Donc, ce n'était pas évident. On a quand même eu une semaine où on n'a pas arrêté de cogiter en se disant est-ce qu'on va être dans le classement, est-ce qu'on va être sélectionné, est-ce qu'on va gagner ? Et donc, voilà, c'est une belle surprise parce que la France n'avait pas eu l'or depuis 22 ans à Montréal et on est fiers d'avoir pu, un, représenter le pays, l'avoir bien représenté et ramener l'or en plus. Énorme. Comment voyez-vous l'évolution de cet art dans les années à venir ? Alors, il y a plusieurs façons d'évoluer. Déjà, je pense que majoritairement, l'accent est mis sur toute la partie développement durable et écologique puisque on travaille main dans la main avec des partenaires italiens qui font en sorte que, sur les produits en tout cas, on puisse avoir le moins de déchets possible. Donc, sur le spectacle, par exemple, de Montréal, on n'utilise plus d'aluminium sur les bombes pour couvrir les bombes. On les couvre avec des plastiques uniquement en journée pour les protéger de la pluie et si possible, si on a un temps correct, on les découvre le soir pour ne pas brûler les plastiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par exemple toutes les chandelles. Les chandelles, normalement, sont équipées de bouchons et nous, on met des capsules, des capsules en papier pour les protéger. Alors, c'est une capsule qui est quand même étanche en termes d'humidité, mais ce n'est plus un bouchon en plastique. Et après, sur tout ce qui est monocoup, parce qu'on n'avait pas un seul compact sur le spectacle, donc c'était monocoup et chandelles, sur tous les monocoups, c'est des zéros déchets. Donc là, tout ce qui est à l'intérieur brûle entièrement. Donc, ça nous permet déjà de veiller à ce qu'il n'y ait aucune retombée ni dans le lac, ni dans la nature. Tout ce qui est bombe, c'est maintenant quasiment à 98% que du papier et du carton. Tout ce qui est plastique, on essaie de l'évacuer au maximum. Donc, ça, ces évolutions-là, elles sont réelles, elles sont concrètes, elles existent. Et les fabricants travaillent déjà depuis quelques années dessus et on va de plus en plus dans ce sens-là. Le spectacle en tant que tel va continuer d'évoluer puisqu'il y a des nouveautés chaque année en termes de produits, de couleurs qui sortent. Les nouveautés, surtout, elles se font au niveau des systèmes de tir. Nous, on a fait le choix il y a quelques années maintenant de travailler avec un système qui s'appelle le Pyroma qui est un système italien qui nous permet d'avoir une très bonne synchronisation de nos spectacles et surtout d'avoir le moins d'éléments qui ne partent pas. C'est un système qui est très fiable. 99,5% sur les spectacles. Tout part quasiment sur les produits. C'est vraiment très rare quand on ramène quelque chose. Donc, ça, c'était important aussi pour nous. Avec beaucoup de technologies intérieures, nous permet d'avoir différentes informations pendant le spectacle, pendant le tir du feu et voir un petit peu comment le spectacle évolue. Et puis après, ça se fait aussi par la technologie. Alors, nous, je sais qu'on fait pas mal de feu, pas sur ce type de spectacle comme à Montréal, mais au quotidien, on fait pas mal de feu silencieux, notamment pour ce qui est soirées privées dans les châteaux, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des feux artifices qui sont à bruit contenu. Donc, il n'y a pas d'éclatement, mais on joue plus sur des effets de rythmique, de chorégraphie. Ça fait aussi partie des évolutions de, un, pour ne pas gêner le voisinage, de, deux, parce que les lieux de réception ont quand même des spectacles toutes les semaines et donc l'idée, c'est quand même d'avoir une certaine tranquillité qui est demandée pour l'ensemble des riverains et puis aussi pour la nature avoisinante. Et après, ça passe aussi par la combinaison de technologies, mais ça, ce n'est pas nouveau avec la lumière, de laser, avec, pourquoi pas, des drones. Je ne crois pas spécialement au remplacement de la pyrotechnique par les drones. Je crois au cumul des technologies pour permettre, justement, d'avoir un spectacle plus riche, de ne pas forcément nécessairement avoir que du feu d'artifice. C'est aussi une façon raisonnée de penser les spectacles. Alors, ce n'est pas forcément la version la plus économique, mais en tout cas, c'est celle qui nous permet aujourd'hui d'avoir des spectacles riches et de pouvoir surprendre le public. Maintenant, en ce qui concerne le spectacle de Montréal, justement, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'organisation cette année, d'imposer aux sociétés d'avoir cinq minutes de laser pur, sans pyrotechnique, qui soient placées à différents endroits du spectacle, entre la cinquième et la vingt-cinquième minute du spectacle. Donc, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai construit le spectacle en trois parties et ces deux parties laser me permettaient, justement, d'être un lien entre chaque partie pour pouvoir avoir comme une respiration. Ça permet aussi d'évacuer les éventuelles fumées et puis de repartir sur une page blanche pour la deuxième partie puis la troisième partie. Et voilà, et ça permet de varier, d'avoir un peu d'économie de tir sur le feu d'artifice, puisque c'était ça aussi le deal, c'est-à-dire que le concours de Montréal a fait le choix d'intégrer cinq minutes de laser par spectacle sur un total de six spectacles qui représentent 30 minutes au total de laser sur la saison et ce qui permet au final d'économiser pour eux l'équivalent d'un feu d'artifice tiré de 30 minutes puisque c'est la durée des feux de Montréal. Dernière question, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui rêvent de transformer leur passion en carrière et comme vous l'avez fait avec l'effet d'artifice pour se monter les défis et réaliser leur rêve ? Alors, c'est pas facile. Moi, j'essaie de me mettre... C'est pas que c'est pas facile. C'est pas la même époque. Ce que j'ai vécu moi et ce qu'on vit maintenant. Ça va faire vieux con ce que je vais dire. Je suis mon excuse d'avance parce que j'ai 40 ans j'ai 44 ans cette année. J'ai commencé... J'avais 20 ans. Dans les années 2000 quand j'ai commencé... Oui, dans les années 2000 quand j'ai commencé, Internet existait mais on n'avait pas tous les réseaux sociaux. En tout cas, de cette manière-là, on ne vivait pas... Et excusez-moi du terme, on ne vivait pas sa passion par procuration. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment... Si on voulait vivre sa procuration, si on voulait vivre par sa passion, il fallait se prendre par la main et y aller. Et en fait, je ne dis pas que je n'ai pas eu de chance dans mon parcours parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Mais je pense qu'à un moment donné, si je ne m'étais pas pris par la main pour aller voir ces personnes, parce que ce ne sont pas des personnes qui sont... Ces personnes ne sont pas venues me chercher et j'y suis allé. Et si on ne se prend pas par la main pour aller voir ces personnes, discuter avec elles, montrer sa motivation, montrer son envie de découvrir, se rendre disponible. Le métier d'artificier, c'est un métier qui est extrêmement exigeant en termes de temps. C'est très beau à voir, mais c'est très dur. Je ne dis pas ça pour décourager, mais il faut simplement avoir conscience de ce métier. C'est un métier qui est difficile, qui est très demandant en termes d'horaire. Et voilà. Mais après, c'est à la portée de tout le monde d'un moment donné, se donner les moyens d'aller vers sa passion. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, c'est une démarche, je pense. Et voilà. Moi, j'ai vu des jeunes qui m'ont contacté sur lesquels j'ai essayé de donner de temps de la main en tout cas pour essayer de leur montrer un petit peu ce qu'était la passion sur le terrain. Mais aujourd'hui, quand je disais vivre sa passion par procuration, parce que c'est très simple avec les réseaux sociaux aujourd'hui de découvrir l'envers du décor, de vivre du feu d'artifice, enfin, de voir du feu d'artifice et de le découvrir. Mais entre ce que l'on voit et ce que l'on vit, il y a quand même une grosse différence. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être quand même courageux et avoir une certaine une certaine niaque pour s'accrocher parce que ce n'est pas simple. Mais c'est à la portée de tout le monde et il faut oser. Il faut oser y aller, il faut venir nous voir. Tout le monde, en tout cas, peu importe la passion, peu importe. Il faut aller voir les personnes concernées et leur dire je suis passionné, leur montrer qu'on a envie et se donner les moyens. Et je pense qu'après, ça marche. Il faut être courageux et franchir le pas. Génial. Quel est le prochain événement ? Alors là, on a pas mal d'événements en préparation. Le prochain, c'est le 21 septembre. Enfin, le prochain gros, mais c'est mon bébé. C'est le 21 septembre les Masters de l'OFU à Compiègne. C'est un événement que j'organise tous les ans maintenant depuis 2016. C'est un concours international aussi. Donc cette année, on invite la Finlande, l'Italie et le Royaume-Uni à participer. Et pendant une soirée de 3 heures, le public peut découvrir 5 spectacles dont un feu d'ouverture et un feu de clôture qui seront hors compétition. Et voilà. Et après, on verra un petit peu ce que nous dit l'avenir. On répond à des projets un peu comme tout le monde, je pense, pour cet hiver. Et si ça marche, on travaillera. Et sinon, on se reposera un petit peu parce que ça fait du bien aussi de se reposer un petit peu. Alors pour ceux qui souhaitent vous contacter, alors sur votre site internet, c'est ça ? On peut vous contacter ? Oui, ils peuvent nous contacter sur le site internet artelensia.fr à la page contact. On répond et vous nous appelez directement au bureau pour trouver facilement nos coordonnées sur internet. Bon, génial. Merci beaucoup, Edouard, pour ce moment de partage et comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada